Et bien c'est tout les amis, c'est Archie, comment ça va aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo Et aujourd'hui les amis on a énormément de récompenses à récupérer gratuitement sur Fortnite Je vais vous montrer exactement ce que vous allez devoir donc faire pour récupérer ces fameuses skins Donc ces fameuses récompenses, on a un pack complet à récupérer Et je vais vous montrer exactement ce que l'on va devoir faire dès maintenant Et vous allez voir ce n'est pas les quêtes d'Esdemon, ce n'est pas non plus des quêtes que l'on voit tous les jours Mais ce sont bel et bien des récompenses que l'on va pouvoir récupérer gratuitement sur Fortnite Et sachez que si vous ne les récupérez pas maintenant, vous ne pourrez plus jamais les récupérer Parce qu'elles sont exclusives et surtout extrêmement rares Et donc il faut absolument les récupérer avant qu'il ne soit trop tard Je vais vous montrer en détail bien évidemment qu'est-ce que vous allez devoir donc faire et comment le faire Et surtout où le faire dans quelques instants Mais avant je vous rappelle qu'il y a énormément de vidéos, de guides, de news sur ma chaîne N'hésitez pas à vous abonner, vous avez aussi en description tous mes réseaux Mais surtout mon compte TikTok, n'hésitez pas à le suivre pour booster un max sur ma chaîne Mais surtout à vous abonner à cette chaîne YouTube Comme je vous dis, on a énormément de récompenses à récupérer dès maintenant Et c'est exactement ce que je vais vous montrer dans quelques instants sur comment faire Et comment on va pouvoir le faire le plus rapidement possible Puisque vous le savez, sur Fortnite, on n'a jamais des récompenses gratuites sans rien faire Je vais vous montrer exactement ce que vous allez devoir donc faire en échange Pour avoir ces fameuses récompenses gratuitement sur le jeu dès maintenant Donc qu'est-ce qu'on va devoir faire ? Où est-ce que l'on va aller ? C'est exactement ce que je vais vous montrer Vous allez voir, on a pas mal de choses à avoir pour donc débloquer toutes ces récompenses Qui sont exclusives et surtout extrêmement rares Donc ici, je vous ai dit qu'on a quelques petites choses à faire Et donc qu'on va devoir réaliser certaines choses qui sont donc des quêtes Pour récupérer ces fameuses récompenses là Quelles sont ces fameuses quêtes là ? On a énormément qui sont disponibles ici Et vous allez voir que ces récompenses sont disponibles extrêmement facilement Et vous allez voir très rapidement Donc où est-ce que l'on va aller pour pouvoir donc débloquer ces fameuses récompenses gratuites ? C'est très simple Déjà, vous avez donc des quêtes qui vont être liées à ces récompenses là Mais comme je dis, ce ne sont pas des quêtes Desdemons ou des quêtes classées Ce sont vraiment des quêtes bien spécifiques Qui nous permettront automatiquement de pouvoir récupérer des récompenses également extrêmement spécifiques Donc ici, on va aller donc dans le pass de combat Et on va aller où ? On va aller dans les récompenses de quêtes ici Et comme vous pouvez le voir, on a énormément de récompenses à récupérer dès maintenant ici Donc vous avez 4 pages de récompenses 4 pages avec 5 récompenses à chaque fois Avec donc des skins, des récompenses, des planeurs, actions au dos Énormément de choses à récupérer grâce en fait à ces récompenses de quêtes Mais vous allez voir, c'est vraiment extrêmement simple à récupérer Comment on va faire pour récupérer donc toutes ces fameuses récompenses ? C'est très simple Vous avez en fait des paliers sur chaque page Réaliser tant de quêtes, réaliser tant de quêtes, réaliser tant de quêtes Et en fait à chaque nouveau palier, on va pouvoir débloquer à chaque fois une nouvelle récompense Jusqu'à arriver au skin qui lui compte pour 2 récompenses Puisque c'est quand même un skin Donc ici, on a énormément de récompenses entre des émodes, des planeurs, des skins également Vous avez beaucoup de choses à récupérer Et tout est bien évidemment récupérable gratuitement sur Fortnite Donc qu'est-ce qu'on va devoir faire ici ? Donc vous avez différentes récompenses qui sont disponibles dès maintenant Et vous allez devoir donc faire certaines quêtes pour donc les récupérer Comme je dis, vous avez différents paliers Vous avez donc le palier de la première quête qui est donc à 3 quêtes à faire Vous avez ensuite 5 quêtes, 8 quêtes, 10 quêtes Et ensuite 13 quêtes pour terminer et récupérer donc la dernière récompense Quelles sont ces fameuses quêtes qu'on va devoir faire pour récupérer ces récompenses là ? C'est très simple puisque maintenant toutes les quêtes sont apparues C'est en fait les quêtes de la semaine Donc les quêtes de la saison mais de la semaine Donc ici on a énormément de semaines Donc ici on a donc toutes les semaines qui vont nous permettre en fait à chaque fois de récupérer des récompenses Puisque ici on a donc 10 semaines qui sont affichées On a donc la 12ème qui va arriver La 11ème j'ai déjà fait toutes les quêtes Mais en soit on a en fait des quêtes qui vont continuer d'arriver Mais par contre nous les récompenses sont terminées Là vraiment les récompenses on peut récupérer jusqu'à la semaine 11 Et ensuite les quêtes qui vont être ajoutées en annexe vont nous permettre uniquement de récupérer de l'XP Donc ici on a donc les quêtes de la semaine 9 à la semaine 11 Ça veut dire qu'en fait les quêtes liées donc à cette page là sont de la semaine 9 à la semaine 11 Ça veut dire que si en fait on fait par exemple des quêtes de la semaine 6 Par exemple de la page 3 Et bien en fait les quêtes vont venir s'accumuler dans la jauge de la page 3 Et pas de la page 4 Puisque en fait chaque semaine de quêtes Chaque quête de chaque semaine sont spécifiques Et surtout sont reliées à des récompenses et à une page en particulier Donc il faudra vraiment absolument faire attention à ça Et ne pas se dire ah mais attends moi je veux ce skin là Donc je fais n'importe quelle quête et j'atteins directement la fin de la page Non Si vous n'avez par contre pas fait toutes les quêtes de la semaine 1 jusqu'à la semaine 9 C'est pas grave Du moment que vous faites les quêtes en fait en relation avec la page en question Vous pourrez récupérer directement les récompenses qui vous intéressent Mais il faudra bel et bien faire attention En haut à droite comme vous pouvez le voir C'est écrit semaine 9 à semaine 11 C'est bel et bien les quêtes de la semaine 9 à la semaine 11 Que l'on va devoir réaliser pour pouvoir donc récupérer toutes les récompenses Comme vous pouvez le voir Moi il me reste une quête Nous il faut qu'on en fasse 13 Donc ça veut dire qu'à chaque fois il restera des quêtes que l'on ne sera pas obligé de faire Mais on pourra récupérer malgré tout donc les récompenses Donc ça veut dire qu'on pourra choisir en fait quelle quête va nous intéresser Sachez que le guide complet de chaque semaine De chaque livre de quêtes de chaque semaine Est disponible sur ma chaîne YouTube De la semaine 1 jusqu'à la semaine 11 Tout est disponible La semaine 12 sera disponible La semaine prochaine Ne vous inquiétez pas Dès que les quêtes apparaîtront Mais en tout cas on a vraiment énormément de quêtes à réaliser Et donc les guides complets vous permettent d'aller beaucoup plus vite De terminer les quêtes beaucoup plus rapidement et facilement Donc ici vous avez donc les récompenses mais évidemment du livre de quêtes Donc des récompenses de quêtes qui sont ici Mais vous avez également des récompenses bonus Quelles sont ces récompenses bonus ? C'est tout simplement en fait les quêtes de l'XP en fait que les quêtes vont nous rapporter Et en plus en fait on a double XP Puisque on a l'XP de la... En fait on a triple XP plutôt On a l'XP de la quête qui nous donne donc 12 000 par exemple ici Mais également on peut monter jusqu'à 24 000 pour certaines quêtes Donc en fait en général on a 4 quêtes qui donnent 12 000 Une quête qui donne 24 000 Et donc ça vous permettra d'avoir beaucoup d'XP Ensuite deuxième technique c'est... Deuxième multiplicateur c'est l'XP qu'on a en objectif bonus au-dessus Donc on a en fait à chaque fois qu'on réalise 2-3 quêtes On a en fait à chaque fois un bonus qui nous permet de gagner énormément d'XP Je crois que c'est tous les deux quêtes où on a un bonus qui nous permet de gagner 30 000, 4 000 XP Mais également le troisième multiplicateur c'est quoi ? C'est tout simplement en fait en faisant la quête on va gagner de l'XP Par exemple en achetant des items on gagne de l'XP En faisant des dégâts on gagne de l'XP En faisant énormément de choses on gagne de l'XP Et donc ça va nous permettre d'avoir en fait 3 salves d'XP Sachez également que ces quêtes là sont gratuites à faire Mais si vous n'avez pas le pass de combat vous ne pourrez pas récupérer les récompenses Puisque en fait c'est dans le pass de combat que tout se trouve Et donc les récompenses sont en fait des variantes du pass de combat Donc il faudra absolument avoir le pass de combat pour pouvoir récupérer les récompenses En fait si vous n'avez pas le pass de combat vous voyez que là en dessous du skin de Feral Furtif J'ai une jauge blanche Et bien en fait cette jauge si vous n'avez pas le pass de combat mais que vous avez bien fait toutes les quêtes En fait cette jauge passera verte et vous n'aurez pas en fait la récompense qui vous sera attribuée On vous dira c'est bien vous avez accompli les objectifs Mais vous ne pourrez pas récupérer la récompense tant que vous n'aurez pas acheté le pass de combat Donc vraiment très important d'avoir le pass de combat pour récupérer énormément de récompenses Je vous ai dit que vous avez jusqu'au 9 juin pour terminer toutes les quêtes et il faudra en faire un maximum Puisque vous avez 13 quêtes à réaliser toutes les 3 semaines pour avoir un maximum de récompenses Et ainsi ne pas rater les skins, les émotes et tout ce qui tourne autour des packs qui sont disponibles Dans ce pack en fait dans ces packs même j'ai envie de dire des récompenses donc des quêtes de semaine Qui sont disponibles dès maintenant sur Fortnite Donc ce n'est pas à foncer le fer pour récupérer un maximum de récompenses mais également avoir un maximum d'XP J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo Également à vous abonner à cette chaîne pour avoir encore plus de vidéos, de guides et de news sur Fortnite Vous avez aussi en description tous mes réseaux sociaux, Twitter, Twitch et TikTok N'hésitez pas à aller suivre pour booster un maximum de récompenses mais surtout à vous abonner à cette chaîne YouTube En tout cas moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo Allez ciao tout le monde